Prends ton temps, là, moi, je ne suis pas... Ouh! On est live! Bien, attends un petit peu... Je pense qu'on est live! C'est écrit là! C'est écrit là, puis là, j'attends que mon Facebook suive. Oh, on est live! On est live! Très très cool! Peux-tu changer la façon de nous voir? Est-ce qu'on peut être juste deux? Ah, c'est bien beau, mon Dieu! Je suis donc bien en méga-gros ici. Très cool! Alors, Julie, moi aussi, je fais une petite story. On est en live ensemble. C'est très cool! Ce n'est pas qu'on ne se parle pas pratiquement tous les jours, mais on est en live! C'est sur quelle page? Dis-moi donc ça. Page Facebook Julie Herbordelot. C'est facebook.com baroblique Julie Herbordelot C-O-M. Parce que là, je ne pourrais pas prendre Julie Herbordelot. C'est pas précis. Vous allez nous rejoindre. On va parler de on-schooling! Oui, oui! Bon matin, bon matin, tout le monde! Bon matin! J'arrive, j'arrive. OK, je lâche mon cellulaire. Salut! Donc, ce matin, contexte vraiment informel. On vient de finir. Moi, je viens de finir mon café. Puis, je suis toute à me rvergne. Et je suis, j'ai la chance d'avoir Isabelle Lantel avec moi. Bien, voyons! Ma cliente a un accompagnement privé depuis... Hé, sérieux, je n'ai pas la date exacte, mais je pense que ça fait un an. Ah oui, je pense que c'est décembre l'année passée. Notre appel découverte est en décembre. On a commencé comme en janvier. Voilà. Yes, donc un an d'accompagnement privé, de découverte de plein de choses, hein? Oui, parce qu'on n'avait pas de plan, tu sais. Moi, j'avais besoin d'une aide pour que je sois légale, pour que je sois assurée de ne pas me faire pogner dans le coin, tu sais. Parce que je ne savais pas trop les twists and turns. Je venais de terminer avec des associations, puis j'avais été déçue. Fait que oui, on n'avait pas de plan. Mais moi, tout ce que je voulais, c'est que tu sois là. Et ça, ça me rassurait, là. Toi, tu savais de quoi tu parlais. Moi, j'avais un kid, puis j'étais nomade. Fait que tu sais, c'était un type de fou, là. Et on a tricoté ce service-là. Hé, en un an, on l'a tricoté, là. Créé des essais, des apprentissages, des choses qui ne fonctionnaient pas. Puis tous mes découragements, tout arrivé avec tes 3000 solutions. On va te faire ça, puis je vais le prendre. En tout cas, bref, je sais, tu vas me poser plein de questions, puis j'ai assez hâte. On a-tu deux heures, là? On en a combien de temps, là? Regarde, moi, je suis libre comme ça. Non, mais tabarno, je repense le matin. Il y aura même un enfant qui va rentrer pour déranger. Ah non? Ah, mais ça, je ne suis pas habituée, par exemple. Non, tu es habituée, moi, mon dernier qui se poigne, puis qui vient faire des tassettes. Tout à fait. Mais, pour commencer, dans le fond, présentez un peu Isabelle. Présente-nous un peu ta famille, ton parcours. Oui, j'ai trois enfants. On a un lag, je ne coupe pas la parole de Julie de même dans la ville. Et, oui, j'ai trois enfants. Et, il y a deux ans, on a déménagé dans les Caraïbes. On a décidé de tout vendre pour déménager dans les Caraïbes. Mon plus grand, qui a maintenant, mon Dieu, 19, il va avoir 20 ans, cet été, lui, il était déjà casé au cégep. Ça fait que lui, c'était comme, oh, c'est cool dans mes vacances, je vais aller voir mes parents dans les Caraïbes. Ça fait que c'était cool. Ma grande, qui avait 12 ans, je pense, bien non, 14, elle en a 16. Puis, elle, Kayla, ne voulait pas suivre. Ça fait que ça a été un peu tumultueux. Alors, on a trouvé une famille pour elle, qui est une de mes très, très bonnes amies. Et, en fait, on est deux co-mamans plus moi. Ça fait qu'elle est casée aussi dans son secondaire. Elle voulait rester avec ses amis, son protocole d'études. Puis, ça, ça lui convenait. Donc, on a tricoté un monde pour elle. Il y avait mon petit Thomas, qui est celui. Tellement freestyle, il a suivi. Bon, il n'avait pas le choix, parce qu'il n'avait pas vraiment l'âge d'habiter dans une autre famille non plus. Mais lui, ça lui convenait tout à fait. Ça fait qu'on a commencé notre voyage il y a deux ans. Bon, avec la pandémie, on est revenus. On est restés plus longtemps que prévus. Mais bref, on est ici au bateau depuis deux ans. Ça fait qu'on habite sur un voilier qu'on a loué pour tester si on aimait ça. Puis, on aime bien ça. Ça fait qu'on est en train de se magasiner un catamaran pour revenir à la fin de l'année ici. C'est pas mal ça, notre histoire. De là, l'idée d'avoir toi comme soutien pour, au départ, l'école à la maison de Thomas, pour s'apercevoir grâce à toi qu'on est beaucoup plus on-schooling. Et ça, c'est vraiment grâce à toi. Quand tu m'as proposé ça, ça fait tout son sens. Ça fait tout son sens. Ça fait qu'on a commencé avec ça. Apprentissage, école à la maison, où je capotais les dossiers, où j'avais du mal à... J'avais du mal à... Je ne comprenais pas pourquoi on faisait ça. Parce qu'on partait d'une école où Thomas a plusieurs diagnostics et c'était difficile. On reproduisait l'école dans le bateau. C'est moi qui avais un job à cette heure de faire la loi plus que faire l'école. Puis là, moi, je n'aimais pas ça. Je trouvais que ça ne fûtait pas, mais sans trop comprendre qu'il y avait une autre façon. Moi, c'était ça, l'école à la maison. C'était de... Va t'acheter des livres. Suis ton plan d'apprentissage. L'ADEME, j'ai une bébitte qui m'énerve. Puis là, on choisissait les livres. Mais là, choisir les livres, tu choisis ça tout seul. Puis j'avais une amie qui était prof qui nous avait touché bien, bien gros du stock. J'avais mis deux gros sacs, mais ne sachant pas trop quoi faire avec tout ça. Ça a été long. Puis là, tu me dis si tu veux parler. J'enlève ta main. Je voulais juste rajouter. C'est un réflexe que, tu sais, beaucoup de gens ont. Puis ça va être d'ailleurs le sujet du prochain live de jeudi prochain qui va être de vraiment... Souvent, quand on change quelque chose, on a comme tendance à reproduire ce qu'on connaît. Tout simplement. C'est confortable. C'est ça. Même si on sort un peu de notre zone, on n'ose comme pas trop sortir parce que là, bien, c'est ça. C'est de l'inconnu. Puis on a peur. On ne sait pas trop. Puis c'est ça. On... J'allais dire, ça montre de même. On ne sauve pas à toutes, toutes, toutes les possibilités parce que, mon Dieu, il y en a tellement. Puis ça... Mais on ne les connaît pas non plus. Tu sais, notre référence à nous, c'est l'école à la maison. École à la maison. Fait que tu reprends le système scolaire, tu le mets dans ta table de cuisine. C'est ça, moi, qui s'est pensé. Fait que les possibilités, là, on ne les connaît pas. Et là, vient la réflexion, la culpabilité, le questionnement, le doute, l'insécurité. Parce que prendre un enfant d'un système scolaire, puis là, on dit, Robin, ce qu'on veut du système scolaire, il fonctionne, là. On s'entend que les enfants sont là. Ils finissent, puis ils ont des diplômes. Bien, sortir un enfant de ce cadre-là, où Thomas fonctionnait bien socialement, mais où son estime de lui avait été comme tabassée parce qu'avec plein de diagnostics, c'était difficile de suivre le courant. Puis le courant, il est fort en scolaire. Là, bien, nous autres, de reproduire la même affaire. Puis là, toi, quand tu arrives avec tes idées, une chance que tu es là parce que tu es seule. Moi, je ne serais pas en homeschooling présentement. Parce que les premières choses que je pensais, c'est, mais je ne peux pas croire que je décide pour son avenir. Je ne peux pas croire que c'est moi qui décide de l'enlever d'une scolarisation régulière. Pour qu'il fasse quoi? Il ne va pas graduer son secondaire avec ses amis. C'est moi qui ai pris cette décision-là pour lui. Ça a été le gros crunch. C'est ça. C'est plus que ne pas avoir des possibilités. On se dépose dans ce qu'on connaît pour taponner un peu. Regardez, bon, ça a l'air de quoi. Jusqu'à temps que moi, ça a fait, non, ça ne marche pas pantoute. Ça ne fonctionne pas du tout. Je m'engueule deux fois plus avec mon garçon. Puis le but, c'était que ça soit léger. Et bien là, pour nous, ça a été le unschooling, mais on en reparlera, sauf que, juste remettre ça, ça va être plus facile. Fait que nous, ça a été beaucoup de... Ce n'est pas simple. Puis moi, je suis une fille super connectée, tu sais. Fait que me connecter à mes envies, moi, mon corps, qu'est-ce qu'il veut, Daniel, ça, c'est correct pour moi. Mais me connecter à moi, pour mon fils, ça, c'est une autre histoire. Puis c'est là que ça a été vraiment le début de unschooling. Tu sais, il y avait apprentissage libre qui revenait. Puis l'apprentissage libre, bien, ça fait quoi? Ça fait combien de temps qu'on fait ça? Mettons, là, officiellement, après un mois, non? Bien, on a commencé en janvier, février l'année passée. Le confinement est comme venu mettre un peu de structure. de... Tu sais, parce que, dans le fond, papa a pris la relève aussi pendant ce temps-là. Fait qu'on a essayé des ressources en ligne, un petit peu plus de structure, tu sais, des trucs un peu plus scolaires. Puis, bien, là, dans le temps... Et ça a très bien été parce que ses amis... Parce qu'on était supposés partir trois semaines au Québec, là, puis on a resté coincés là, là. Fait que là, bien, on s'est loué un condo. Puis, les amis de Thomas, qui étaient tous en confinement aussi, éventuellement, bien, là, ils jouaient au jeu avec, sauf qu'ils se faisaient dire, bien, moi, j'ai du travail le matin. Fait que je vais être disponible pour jouer en après-midi. Fait que Thomas, lui, a vu que... Ah, bien, moi aussi, je vais me mettre une horaire de travail d'école le matin. Puis, on joue ensemble l'après-midi. Fait que ça a aidé le confinement pour avoir une structure douce, parce qu'il y avait des amis. Mais après le confinement, bien, tu sais, on a pris des vacances d'été quand même. Puis là, bien, Thomas, il est super actif, là. Fait qu'il faisait du skate, du skate, du skate, du skate. Il faisait du skate à peu près 7-8 heures par jour, sans blague, à Bromont, là. Puis, il faisait du vélo de montagne. Puis, c'est là, je pense que toi, toi, t'as vu ça venir, là, avant nous autres, là. T'as fait, comme, bien, on va parler de skate, puis on va partir. Bien, moi, c'était pas une option, là. Skate, c'est le fun, là. Tour de vélo, fait du basic, good. Mais il apprends quoi avec ça? C'est toi, là. Puis, ah, ouais, là, moi, je suis partie, là. Puis, il y avait aussi l'affaire, c'est que toi, là, tu... Nous, on te rencontrait une fois par semaine. Puis, mon chum, qui avait comme... Il est encore à l'embauche vers Canada, mais il était sur le flat, tu sais. Les pilotes d'avion, ils volent plus. Fait que c'est lui qui a pris la charge de l'éducation de Thomas. Et là, tu faisais tes rencontres avec lui. Au début, c'était avec moi. Puis, moi, bien, tu sais, je suis tout le temps sur le flat. Je n'étais pas fiable. J'étais là, je n'étais pas là. Puis, je t'oubliais, puis, tu sais. Puis là, Thomas... Hugo, lui, c'était vraiment bien. Tu avais un appel avec lui. Puis ça, je trouvais ça très beau. Jusqu'à temps que tu nous dises... Je pense qu'on va faire les appels avec Thomas chaque semaine. Puis, ça a fait comme un... Moi, dans ma tête, là, ça... Ça m'a juste fait un wow. Mais oui. Tu sais, ça va le responsabiliser. Ça va le confronter. Puis, c'était tellement génial. C'est là que votre lien s'est resserré. Puis, Julie, tu es devenue sa prof. Parce que là, ici, j'ai une prof. Puis, il est bien content de tout ça. Moi, j'ai une prof privée. Tu sais, il t'appelle de même. Puis, c'est ça qui arrive avec ses rencontres à chaque semaine. Ça lui permet de s'exprimer. Toi, tu lui parles. Vous créez une belle connexion. Lui, ça le motive parce que ce n'est pas ses parents qui opèrent sa petite vie, tu sais. Et parce que nous, on... Tu sais, je ne veux pas dire qu'on est ennuyé partement. Là, je veux dire, c'est clair que non. Mes enfants ne m'ennuient pas. Mais c'est une routine. Moi, quand il me parle de skate, il me parle de skate tout le temps. Mais toi, quand il t'en parle, tu ne le vis pas avec nous autres, le skate. Ça fait que ça te fait comme... Pour lui, il est super heureux de parler de ça puis de développer des trucs. Je ne connais tellement pas ça. C'est faux. Là, tu dois connaître ça un peu plus. Oui, mais pas tant. Il ne me l'explique pas tant que ça. Je suis comme... Là, il va falloir que tu m'expliques ça. Il y a des petits termes en anglais en plus. Des fois, je suis comme... Comment tu écris ça que je me visualise? Oui. Ce n'est pas facile. En fait, un flip dans les airs qui fait un twist. C'est tous les noms. Un 180 par an avant. C'est vraiment le skate qui tourne. Bref, nous autres, on nous en parle. Il y a le tech deck aussi. Le petit cossin qu'il avait acheté. Moi, j'étais comme... Mais voyons, c'est n'importe quoi. C'est pour les enfants de moins de 5 ans, cette affaire-là. Non. Parce que très intelligent. Lui, il prend ses doigts avec son petit skate. Il y a des rampes, des vraies rampes. Il fait le mouvement avec ses doigts. Son cerveau enregistre le mouvement. Lui, il part avec sa patente. Il s'en va là-bas pendant 5-6 heures pratiquer ce qu'il a pratiqué avec ses doigts. C'est fou. Pour moi, ça me fait tellement plaisir d'entendre que c'est ça, son apprentissage de la vie. Puis toi, tu y arrives avec des fractions puis des pourcentages d'essais puis là, du texte pour l'expliquer. Puis c'est ça, l'apprentissage libre. C'est d'aller chercher le naturel de ton enfant. Et grâce à toi, parce que moi, je ne vois pas ça. Mais toi, tu vois les apprentissages qui sont... On n'est pas dans le nécessaire ou dans le lourd. C'est juste, mais avec ça, tu pourrais apprendre ça en même temps. Ça serait cool. Tu fais tous ces liens-là pour nous puis tu nous déposes ça dans un beau petit document qu'à un moment donné, je vais avoir le goût de feuilleter. Pas maintenant. Puis là, ah ouais, il a appris ça. Puis tu sais, je t'en parle, j'en ai des frissons. C'est beau ça d'aller chercher le vrai de l'enfant, tu sais, son réel, puis transformer ça en apprentissage. C'est vraiment nice. C'est une tabarnouche de bonne job, là. Tu sais, c'est beau ta job, là. Ça l'amène tellement beau. Je te laisse animer ta rencontre, Julie. Je prends une gorgée de café. Je prends une gorgée de café. Puis, bien, ce qui est le fun, c'est que... Moi, c'est vraiment comme ça, je le vois. Tu sais, le but... Et allons-y, on philosophe ce matin. Le but de la vie, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment... De venir connecter avec ce qui nous fait triper, là. Puis de craquer notre petite coquille qui a notre lumière à ça. Puis, bien, si on veut soutenir notre enfant, là-dedans, bien, il faut qu'on le laisse essayer, exploiter ses passions. Puis, c'est ça que je trouve vraiment intéressant avec la chance qu'on sort quand on choisit l'enseignement, la maison, l'éducation, 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 l'hom-schooling, peu importe notre philosophie. C'est vraiment qu'on va venir se créer de l'espace, se donner le temps de voir qu'est-ce qui nous fait triper, fait triper nos enfants. Puis, tu sais, nous, du coup, ça nous permet de nous ouvrir à tout ce qui est possible pour eux. Oui, puis je veux faire du pouce sûr, aller chercher ce qu'on a en dedans. Puis, on s'en est parlé, qu'on en parlerait pendant la rencontre, c'est le temps, là. La semaine passée, mon fils a commencé à travailler il y a à peu près deux mois sur des bateaux. Ici, à la Marina. Et en particulier, sur un catamaran. Puis, il a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup jusqu'à temps, tu sais, comme tous les jours, à peu près 4-5 heures par jour. On se rappelle, il y a 13 ans, là. Puis, bien, il s'est fait de l'argent. Puis, il a commencé à apprendre à économiser. Puis, il en a économisé 20 %. Bien, c'était 30 au début, on a déglé 20. C'est ça. Puis là, il dépensait le reste. En tout cas, plein d'affaires. Puis, à un moment donné, il s'est tanné. Il voyait qu'il travaillait pour l'argent seulement. C'était ça. Puis, à un moment donné, il est parti. Il a monté le companionway ici. Puis, il a dit, j'y vais, mais ça ne me tente pas pantoute. Je ne sais pas pourquoi j'y vais. Puis, moi, j'ai dit, bien, parce que les premières jobs, ce n'est pas le fun, nécessairement. Puis, on apprend à travailler avec ces premières jobs-là. Ça fait que ce n'est pas du plaisir, les premières jobs. Puis, quand je l'ai dit, ça a fait un gros... Mais je l'ai dit quand même. Puis là, il est parti. Puis, j'ai fait, mais qu'est-ce que je viens de dire? Puis là, le soir, je suis allée prendre une bière chez mon amie. Et c'est là qu'elle m'a dit, oui, mais Isa, ce n'est pas ta philosophie. Ça, c'est quelque chose que tu as acheté d'avant. Puis là, ça a fait une claque dans la face. Puis, je pense que je t'ai écrit le lendemain, 25 minutes. Tu sais, pour te dire, Julie, je viens de comprendre que j'ai dit quelque chose qui n'était pas connecté avec mon cœur, avec mon fils, parce que ça, c'est une croyance achetée. Puis, si je la déconstruis, là, c'est, bien, voyons, tes premières jobs, faisons en sorte que ce soit le fun. Puis, le bateau, là, bien, oui, tu vas apprendre à travailler. Mais si tu n'aimes pas ça, tu vas apprendre à travailler en faisant du skate, en faisant des tâches à la maison, en toi, choisissant ta première job. Fait que là, le lendemain matin, je suis allée voir Thomas, puis je lui ai dit, tu sais ce que je t'ai dit hier, là, dès que je te l'ai dit, là, ça a comme fait un crunch, puis non. Tu n'es pas obligé d'aller travailler. La rigueur de te lever pour aller travailler, ça ne te tente pas. On fait ce qu'on aime dans la vie. Et quand tu le fais, la rigueur, elle arrive. Moi, je fais ce que j'aime dans la vie. Je l'aime, ma business. Je suis rigoureuse en tabarnouche. C'est ça, l'exemple que je lui donne. Puis, lui, là, bien, il va être rigoureux dans ce qui lui plaît. Là, moi, ça a fait, mais voyons donc, là. Genre que je viens de trouver quelque chose, là. Alors, il n'y a pas juste ce qu'il aime, mais il y a aussi, nous, des croyances à déconstruire et à reconstruire, selon nous. On est nomades, c'est bon. Et on est très libres. Bien, mon Dieu, moi, je me suis créé une business de six chiffres qui fonctionne, là, from scratch. Je veux dire, ça ne peut pas être plus clair, là, les possibilités qu'on a. Thomas, s'il veut faire what the heck he wants, bien, il peut, là, parce qu'il a juste à construire cette rigidité-là, cette rigueur. Et il le fait très bien. Il n'a pas besoin d'aller se forcer. Fait que c'était une belle révélation. Puis que toi, tu étais là dans le Voxer pendant 25 minutes. Je pense que ce n'était pas 25 minutes, mais... Puis là, tu pleurais à l'autre bout d'émutivation. Tu étais super émue, là. Oui, vraiment. Vraiment. Puis nous, que tu le sois, je suis comme, ah, mais elle m'a compris, là. Elle m'a compris, puis si j'étais dans le temps, tu me l'aurais dit, oui, mais là, quand même, il faudrait, puis... Parce que c'est toi-même qui as dit, hey, Isa, Apprentissage libre, réveille. Tu m'avais dit ça la semaine avant parce que j'avais du mal à le pousser, justement. Puis tu m'as dit, bien, Isa, Apprentissage libre. Puis là, je suis comme, oui, bien, vous, Apprentissage libre, Julie, là, mais il faut qu'il sache lire. Il va falloir qu'il sache calculer. Puis ça a vraiment fait son chemin, là, ton... Hey, mais Isa, Apprentissage libre, là. Parce que, justement, ça l'a été dans le... Bien, t'as bien raison. Il va apprendre à lire. Puis il va apprendre à écrire, surtout avec le téléphone, puis toutes ses fonctionnalités, là. Puis c'est ça qui arrive. Il est peut-être pas capable d'écrire un texte, encore, complet, à 13 ans. Mais il est capable de connecter avec ton âme en tabarnouche, puis d'entendre les émotions des gens, puis d'être doux, empathique. Puis il y a une estime de lui, tabarnouche. Moi, elle m'impressionne, son estime, là. Puis... Puis c'est aussi de voir tout le... Tout ce qui est arrivé, dans le fond, tu sais, tout le chemin aussi qu'il a fait par rapport à son estime, par rapport à ses apprentissages. Depuis, vous avez comme switché de philosophie éducative. On a une question de Geneviève. C'est qui, Geneviève? C'est qui, bonjour, Geneviève? C'est qui, Geneviève? Qui demande si c'est la même démarche à suivre quand on est plus en unschooling, qu'enseignement à la maison, par rapport à la dème et tout ça. La réponse, c'est oui. Vous devez faire les mêmes choses, remettre les mêmes comptes, faire les bilans, etc. Dans le fond, c'est la façon dont vous allez présenter dans votre projet d'apprentissage. C'est que vous allez spécifier que c'est... Vous suivez les intérêts de l'enfant. Vous y allez peut-être par pédagogie, par projet. Donc, c'est le tweak. C'est de vraiment... Pas nécessaire. Oui, si vous voulez faire des cahiers, genre en français, en maths, juste pour une barre. Est-ce pas ça l'essence de l'apprentissage libre? Non, c'est ça. Ce que j'ai compris, moi, c'est l'apprentissage à la maison, c'est à partir d'un plan d'intervention. Puis l'un-schooling, c'est à partir de l'enfant. Mais ça, c'est ta version à toi. Ma version à moi, là, c'est que moi, j'en fais pas de démarche. C'est Julie qui est fait. C'est ça qui est cool avec ton service. C'est que moi, je fais juste dire, « Hey, j'ai un kid. Unschooling, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? » Mais pas de problème. Voici ce qu'on a besoin d'avoir. Voici ce que moi, je peux t'apporter. Tu sais, nous, on a pris le All-in Access pour ça. Oui. Mais j'ai absolument besoin de rien. Ce n'est pas compliqué. Est-ce que ça me coûte par mois? Oui. Mais ça me coûte la paix d'esprit et l'assurance que je le fais bien. Moi, je me suis tapé un projet d'apprentissage pendant trois heures de temps et il a effacé complètement un autre trois heures de temps encore. Il a été refusé. C'est ça. Moi, je n'ai plus ça. Ma version à moi, c'est ça. C'est que ça n'a pas besoin d'être lourd en paperasse. Tu existes. Dans le fond, je lance ça dans la cour à Julie. Mais elle, ce n'est pas lourd. C'est sa job. Elle aime ça. Elle est rigoureuse. C'est du lait, organisé. C'est ta zone de génie. Ce qui est le fun aussi, c'est de voir comment on peut mettre… C'est Geneviève de Farfavre Way qui a fait dire. Geneviève Roy a à peu près 62 enfants. Geneviève, ça fait à peu près deux ans. Geneviève est ma meilleure amie. Elle est tellement douce. C'est à Gatineau. Geneviève, sérieusement, on appelle conférence avec toi. « Geneviève, allume, là. » « Qu'est-ce que t'attends? » C'est ça, là. C'est ça qui se passe. Parce que dans le fond, elle a 66 kids. Et elle est maman à la maison. Elle fait tout, dans le fond. Ça n'a pas de sens, là. Puis, elle a un conjoint. Il est merveilleux, Seb. Mais justement, ça serait parfait pour Geneviève. Parce que tu pourrais créer une structure pour tous ses 66 enfants. Et elle, elle a besoin juste de vivre, faire son jardin, son jardin. S'il y a 6000 de longueur, son jardin. Fait que, tu sais, c'est hot. Toi, tu es là pour t'adapter à la famille. Tu crées comme un plan de match. Puis, nous autres, on donne de l'argent. Puis, on reçoit de l'amour. Je veux dire, c'est-tu un bel échange, ça? C'est jeter une lumière, confiance. Ah oui? Bien, c'est... Je le dis à la blague, mais c'est vraiment ça. Puis, moi, quand je paye mon versement par mois, là, je ne le paye pas avec lourdeur. Je suis comme, my God. Mon Dieu. Ça pourrait valoir plus, là. Je le dis avec un petit peu de... Ah, bien, t'as peu, là. Attention, là. Je suis très heureuse de ce service-là. Parce que, tu sais, on se paye des soirées au restaurant pour se vider la tête. Puis, passer du temps en amoureux. Bon, avec le confinement, je suis peut-être en train de... Nous autres, c'est pas confiné, là. Mais on se paye des moments pour nous. Puis ça, c'est un investissement pour aligner tout ce qu'on a à l'intérieur pour notre enfance. C'est plus... C'est pas de la dépense, là. C'est... C'est ça. C'est ça. Fait que Geneviève, t'as en quoi? Elle a dit, ben oui, regarde, elle a plongé. Yes, bravo, Geneviève. T'as plongé? Ah, bien là, on va vous connecter ensemble. Mon Dieu, Geneviève, t'as besoin de Julie. Puis Geneviève, là... C'est vraiment un clé rempli, Geneviève. Oui. OK, on arrête sur Geneviève, là. OK. Focus. Geneviève, t'es hot. Tu l'as fait, le saut. Ah, puis moi, je me souviens quand Thomas était à l'école. C'est bien beau, mais dyslexique, dysorthographie, dyspraxie, TDA. Il y avait un trouble anxieux aussi. Des dictées, pour lui, c'était dégueu. J'ai dû dire au prof, arrêtez d'écrire ses notes. C'est dis sûr. C'était des... Et quand ils ont arrêté, ben, ça a été mieux. Il n'y a rien qui fitait vraiment. Fait que quand on l'a retiré, il dit qu'on n'en fait plus, là. Hé, puis en même temps... Puis là, je pars, là. L'année passée, on a fait une traversée de la France à la Corse en bateau. Puis, c'est 20 heures, à un moment donné, l'ombre. Fait que là, on a sorti un petit papier, puis on les a gardés derrière. Je voulais t'y montrer. Oui, on a sorti la table en pleine. C'était pas beau, la météo. Puis nous, ben, on a sorti le crayon, puis je lui disais, écris des mots. Des mots de l'année passée, que je me souvenais qu'il y avait de la difficulté. Mais il n'y avait plus de fautes dans les mots. Moi, j'étais comme, mais voyons. Hein? Mais comment ça? Peut-être que son cerveau a maturé. Peut-être qu'il en a vu passer des mots depuis. Mais ça, je me rappelle, c'était hallucinant. Il écrivait ses mots, puis il n'y avait pas... Moi, j'ai en rajouté océan, puis baleine, puis méditerranée, puis bordel. Puis là, il écrivait ses affaires-là, puis pas de fautes. Je trouvais ça tellement beau aussi de laisser l'enfant apprendre à son rythme. C'est tough, ça, pour un parent, là. Mais ça arrive à point. Ça arrive à point tout le temps. Quand on veut qu'il zippe son manteau à 5 ans, là, puis on gosse pour qu'il zippe, puis qu'il attache... C'est sûr qu'à 13 ans, il va être capable de zipper son manteau. Puis s'il n'est pas capable, il y a de la dextérité, mais il va avoir des aides et des outils. Tu sais, c'est tellement fort, ça, de faire confiance. Puis c'est tellement tough aussi, là. Ben oui, vraiment, justement, confiance, oui, en notre, j'aime pas ça dire capacité, en notre élan naturel d'être, d'aider notre enfant à apprendre, mais aussi en la capacité naturelle de notre enfant à apprendre lui-même en suivant son rythme. Puis c'était beaucoup présenté dans les pédagogies d'alternatives, c'était le montant de ça, puis au monde d'offre, c'est tout ça. Fait que tu sais, c'est vraiment des belles inspirations aussi, parce que, tu sais, ça vient pas nulle part. Puis tu sais, les apprentissages-là, il y a eu, je pense à Peter Gray qui a écrit beaucoup là-dessus aussi. C'est que c'est des dispositions naturelles, dans le fond, qu'on a, puis qu'on s'est comme coupé de ça en déléguant, dans le fond, l'éducation de nos enfants à l'école. Absolument, on allait travailler. Ben, tu vois comment c'est ça, la chose. Si les gens nous écoutent, ben, j'espère, là. Fait que bonjour si vous nous écoutez. Moi, c'est vraiment une expérience perso que je partage. Et t'as vu, toi, tu m'apportes, tu nous apportes des références. Moi, les noms que t'as nommés, là, Montessori, je connais, mais je connais pas. Tu sais, c'est ça qui est beau dans ton service, c'est que nous n'avons pas besoin d'avoir ces connaissances-là. On n'en a pas besoin. Tu les as, tu les partages à la fréquence et à la quantité nécessaire. Tu me... C'est ça. Puis si j'avais envie d'en apprendre, tu serais là, puis tu m'enverrais des liens. Mais tu sais que ça marche pas, mon délégé, j'ai pris. Non, je te t'aide de la publication Facebook. C'est ça qui est beau, c'est que tu t'adaptes tellement à notre façon. Je me sens pas coupable. Je suis une excellente mère. Tu m'en rappelles des éléments de cette façon d'être maman-là. Vraiment, tu sais, moi, je pourrais pas faire le on-schooling tout seul. Parce que je le veux pas, bien sûr, parce que j'ai la capacité de le faire seule. C'est clair, je suis un humain. Sauf que je le veux pas. Et grâce à toi, je suis capable de juste aimer mon fils. Puis de le trouver beau dans ce qu'il fait. Grâce à toi, là. Parce que sinon, sans toi, je l'aimerais, mon fils, là. Par simple, je le mène. Je le trouverais bien, bien beau. Mais il y aurait plein de mets. Oui, mais tu pourras pas faire du skate pendant 6 heures, 7 heures par jour. Oui, mais faudrait que tu... Il y aurait beaucoup de mets, faudrait. Puis grâce à toi, il y en a pas. C'est juste, wow, ah, ouais. Ah, vous avez parlé de ça. Mais quelle bonne idée. Ah, c'est donc bien beau. Mais voyons, il est en train d'écrire son texte tout seul. Ah, bien, il a parlé à Julie. Mais c'est donc bien génial. Oui, mais il faut préciser que, oui, c'est ça. Dans le fond, oui, dans le soutien des apprentissages libres. Mais là, depuis, dans le fond, c'est depuis septembre. Je pense que je suis avec Thomas en 1 à 1 plus. Puis, bien là, on a fait notre bilan de 2020 en janvier. Puis là, justement, venant de ton questionnement de, vas-tu écrire, vas-tu, tu sais, pour que tu saches les requises, etc. Mais déjà, on avait déjà mis en place certaines habitudes. Mais là, c'est qu'on est en train d'essayer une espèce de modèle de cahier d'apprentissage libre. Ça sert de le recevoir. Oui, l'inciter vraiment à écrire à chaque semaine. Puis là, bien, on y va avec son projet de vie. Ça fait qu'on a déterminé ensemble pendant notre bilan, bien, c'est quoi, où il se voyait, lui, dans cinq ans. Bien là, il se voit skater en appart. Ça fait que là, bien, skater en appart, OK. Parce qu'il va avoir 18 ans, genre, dans ce temps-là. À un moment donné, il va avoir 18 ans. Oui, à un moment donné. Ça sent en bas, ces enfants-là. Ça fait qu'on a duré toute la vie. Mais non, mais non. Ça l'a déjà fait. Ça fait que c'est ça. On a essayé de mettre, bien, on n'a pas essayé. On est en train de mettre une certaine structure par rapport à ce qui lui convient mieux. Ça fait que tu sais, j'ai présenté, OK, on pourrait se faire ça, ça, ça. Mais là, on l'adapte en fonction de qui c'est-ce qui est, qu'est-ce qui correspond le plus à comment il y a envie. Puis, bien, de ça, on va sortir un cahier un moment donné qui va être auto-élicité, là, quand on va avoir mis les choses en place parce que je vais l'avoir. Oui, oui, oui. Ça va être approuvé. Puis, c'est aussi, ça m'amène à parler du journal de vie aussi qu'on avait fait, qu'on avait co-créé ensemble. Oui. En masse. Oui. J'ai dit une version. Quand elle dit co-créer, là, non, elle a créé. J'ai juste mentionné nos besoins. Je n'ai pas co-créé rien. Mais ce journal de vie, là, lui a permis d'écrire des mots. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il n'écrivait pas de phrases. Mais ça lui faisait quand même. C'était beau, là, ce qu'il faisait. Puis là, bien, le nouveau cahier va lui permettre d'écrire des phrases. Tu sais, c'est... Puis aussi, le journal de vie, oui, on y va vraiment dans le bien. Tu sais, on vise vraiment le bien-être, la prise de recul. Ça fait que c'est des choses aussi qu'on ne fait pas nécessairement à l'école, selon les profs qu'on a. Mais c'est des trucs qu'on peut prendre le temps de faire, justement, quand on est en contexte d'enseignement à la maison. Puis c'est super bien de... Mais c'est ça. Prendre le temps de voir. De le stimuler, oui. Oui, puis ce que j'aime là-dedans, c'est que ça a été vraiment très évolutif. Et ce cahier-là va lui permettre d'écrire des phrases. Puis là, peut-être qu'il y en a qui disent, bien, à 13 ans, c'est bon, il est à peu près temps, tu sais. Parce que c'est... Puis là, je ne parle même pas du jugement, là. Je parle juste de questionnement, là. C'est normal en tant que parent de faire comme, « Ah, il a 13 ans et qu'il n'écrit pas. » Il écrit comme lui a besoin dans le jour. Le fait de pratiquer, bien, ça lui ouvre des ouvertures. Ça ouvre des portes sur ses possibilités. Sans contexte de pression sociale. Il est capable d'écrire un texte ou il est capable de faire un vox. Moi, c'est capable de se débrouiller, là. Thomas, il reste jusqu'à 9-10 heures dehors. Mon enfant, ce n'est pas un bomme, là. Ce n'est pas un petit enfant pas fin, là. Il est super fin, il est intelligent. Il s'assure d'être tout bien, revenir à la maison parce qu'il fait du skate. Puis il fait... C'est tellement beau, ce que tu fais, là. C'est magique. Tu as cette capacité-là à suivre le cours de l'histoire de l'enfant avec son émotion puis ses joies. Puis tout en gardant un oeil sûr. Bien, pour arriver à ton rêve, tu dois quand même faire des choses. C'est toi qui va les dicter, tes choses. Alors, pour avoir un appartement et pour être pro skater, tu as besoin de quoi? Puis là, bien, lui-même se forge ce qu'il a besoin. Il va falloir qu'il apprenne à écrire pour présenter ses affaires. Tu sais, pour... C'est tellement beau, ce que tu fais, là. Puis c'est ça, là, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est si beau voir. Bien, c'est bien grâce à toi que c'est beau de même. Sinon, on ne serait pas tout le temps beau, là. C'est vraiment grâce à toi. Ah, mais c'est ça, des fois, c'est des hauts, des bas, puis regarde, c'est partie de la vie, là. Ah, puis c'est ça, tu sais, aussi, c'est le fait de, justement, de faire de certains paradigmes qu'on a. Souvent dans le milieu, on appelle ça la dyscolarisation, là. Tu sais, le fait de prendre du recul par rapport à notre propre expérience, puis celle qu'on souhaite pour notre enfant, puis vraiment voir qu'est-ce qu'on... C'est ça, qu'est-ce qu'on lui souhaite, qu'est-ce que notre enfant aussi veut, personnellement. Je suis certaine qu'il y a plein de parents qui souhaitent puis qui ont des peurs. J'ai peur de ne pas être capable, j'ai peur de scraper son avenir, j'ai peur qu'il s'emmerde, j'ai peur qu'il apprenne tout croche. Puis, au final, moi, je suis bien, bien gros dans, bien, si tu as une peur, si ça ne t'intéressait pas, tu n'aurais pas peur parce que tu ne serais pas dans cette pensée-là. Mais parce que tu as une peur, bien, c'est bien parce que tu es titillée. Va la rencontrer, puis c'est avec une rencontre avec toi, là, parce que ça se peut que tu ne serves à rien. Ça m'étonnerait, mais ça se peut que ce ne soit pas ce qu'ils ont besoin. Fort probablement, tu as beaucoup de réponses pour ces mamans, papas-là. Puis c'est là que c'est le fun parce que toi-même, en confrontant tes peurs, c'est ça que tu apprends à tes enfants. Parce que le jour où il va être au secondaire, on-schooling, puis tu dis, bien, c'est vrai, toi, tu as vécu ça, là, parce que moi, je m'en vais au cégep, puis là, j'ai full peur. Parce que est-ce que je vois, est-ce que je vois... Tu as vécu ça quand tu m'as on-schoolé ou quand tu m'as fait... C'est beau, là. Toi, tu arrives à un point où on n'est pas bien avec... On n'a pas la confiance pour prendre ça. Puis c'est nous, les parents, là. Toi, tu arrives, puis tu fais, bien, c'est OK. Tu sais, tu l'as, ce feeling-là. C'est cosmique. C'est dans ton énergie, là. Toi, là, tu es guérine même, là. Fait que ça se peut, cette voie-là existe. Regarde, je vais te la montrer. Puis là, tu fais comme... Tu étais où, toi, il y a 15 ans? Tu étais où il y a 5 ans? Ça n'a pas de sens, là. Ça, c'est génial, là. C'est comme si il y avait un nouveau chemin, là, que tu avais tout débroussaillé, là. Puis là, 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 nous, on marche là-dedans. On parle d'école, là. C'est exactement ça que tu offres. C'est fou. Fait qu'à tous, tous parents, à tous parents, qui se posent des questions sur est-ce que je vais être capable? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que c'est la bonne chose pour moi? La première étape, appelle Julie. Première étape, nomme tes peurs. Puis là, Julie, elle va clarifier ça, là, avec ses patrons, puis son plan de match, puis son énergie cosmique, puis sa douceur. Puis, tu sais, c'est clair. Puis c'est ça, là. Après ça, bien, au moins, tes peurs vont être nommées. Tu n'es pas seule avec. Et tu vas voir les possibilités que tu n'arrives pas à avoir avec ces peurs-là, ces filtres-là. Moi, t'en fais-tu, des rencontres exploratoires? Oui, t'en fais. Bien oui. Bien oui. Bien oui. Bon, bien voilà. Puis, tu sais, là, c'est l'école à l'apprentissage. Oui, l'apprentissage-là, mais tu as plein d'autres services aussi. Ça fait que tu es comme vraiment la référence pour l'apprentissage alternatif parce que tu n'as pas de cadre. C'est pour ça que tu es la référence. En tout cas, tu t'adaptes. Tu as une méthodologie. Tu connais ta business. Tu connais ton marché. Puis, tu n'as pas de cadre. Ça fait que ça fit, là. N'importe quelle question que tu peux avoir, Julie, elle va y répondre parce que, dans le fond, c'est son énergie à elle aussi. C'est vraiment wow ce que tu fais. Tu sais, je suis passée par là aussi, mettons. J'ai eu mes deux enfants avec mon bébé. Puis, il a fait, hé! On peut éduquer nous-mêmes nos enfants. Allô, tu sais, je suis prof de formation. Je ne savais même pas que c'était possible. Ils ne disent pas ça à l'université. Je ne suis pas beaucoup. Tu sais, c'est fou à quel point on peut être pris dans un modèle et qu'on ne les voit pas. Puis là, quand on commence à ouvrir nos voyages, ça peut être vraiment overwhelming. Oui, parce que tu n'as pas de référence. Il n'y a personne qui fait ça. Ici, on est une gang de bateaux. Il y en a beaucoup d'honschooling. Mais tu es tout seul quand même. Le soir, tu te couches tout seul avec « Est-ce que je fais la bonne chose? » C'est pour ça que tu es tellement importante. Parce que toi, dans le fond, c'est que tu crées de nouveaux repères. Ce n'est pas du flou. « Vas-y, fais ce que tu veux. » Non, non, c'est que tu nous déposes des nouveaux repères dans notre nouvelle façon. Donc, on devient des leaders. On devient des guides pour d'autres parce qu'on ne connaissait rien. On a réussi. Viens l'accompagner. C'est pour ça que l'accompagnement, quand c'est flou, c'est important. Quand tu n'as plus de repères, trouve-toi ton guide. Et toi, tu l'es pour nous. Il y a toujours une lumière là. C'est important ce que tu fais. Et ça a une valeur. Sérieusement, tu me dis, demain, tu ne nous veux plus comme client. Moi, je cherche une école. Je ne ferai pas le bon choix. Mais as-tu vu comment, par la peur, j'y vais tout de suite dans « Oh my God! » Mais ce n'est pas ça qui arriverait parce que tu nous enseignes à utiliser nos outils et tu ne vas pas me laisser de toute façon. Non. « Name your price! » C'est ça que Geneviève ajoute, justement, la peur de l'inconnu. L'inconnu devient juste ta façon de faire. Avec toi, ça devient juste « Wow! » Ça, c'est moi. Puis Julie est là. Dans le fond, il n'y a pas d'erreur. C'est juste des apprentissages, des réajustements. C'est un travail d'équipe. Ce n'est pas lourd. Ce n'est pas un travail d'équipe avec la prof à l'école et la TS. Ce n'est pas ça. Le vide n'est plus vide. Tout seul, je comprends. Pour l'avoir fait, c'est bien intimidant. La DEM, puis tout, puis leurs affaires, puis par courriel. Mais avec toi, ce n'est plus nouveau, c'est plus vide, c'est plus vraiment. Puis ça, tu sais, elle me paye vraiment cher pour vous dire ça, par exemple. Même si je n'étais pas payée, je l'aurais dit. Mais non, elle ne me paye pas du tout. Mais c'est ça qui arrive pour moi. Ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir ses mêmes espèces de pensées-là, mais c'est très, très gros ce que tu fais pour nous. Vraiment, vraiment. Oui. Aussi, les gens à la DEM, je pense que normalement, leur mot d'ordre, c'est d'être là pour les parents. Mais là, c'est ainsi avec le nombre de familles qui sont inscrites. bien là, c'est un petit peu dans le jus, disons-le comme ça. Puis aussi, les personnes ressources vont avoir une certaine formation par rapport à c'est quoi l'enseignement à la maison, c'est quoi les possibilités. Mais il reste aussi qu'ils ont leur part-foyance, leur part-brocage. Ah non, c'est un cadre. C'est un cadre, là. Ça n'a rien à voir avec ton service. C'est du protocole. Puis regarde, nous, on est formés pour te remettre ce protocole-là. C'est tout, là. À titre, toi, c'est pas ça, là. Le protocole, on n'est même pas au courant si on n'en a pas besoin. C'est ça, l'affaire. Puis si on a le goût d'être accompagné dans notre protocole, il n'y a rien de lourd. Puis l'affaire tripante là-dedans, c'est que c'est même pas lourd pour toi. C'est ta zone de génie. Fait que, tu sais, je pourrais y aller bien cru puis dire, bien, pourquoi se faire chier? Parce que dans le fond, il n'y a pas personne qui trouve ça lourd dans cette dynamique-là. Toi, ça t'inspire. Tu es super stimulante. Ça te fait vibrer. Ça nourrit ta mission d'entreprise. Et c'est même propulsé par ta mission de vie. Puis nous autres, c'est bon. On est entouré, encadré. Ça n'a pas rapport. Et même si l'ADEME fait une excellente job, sûrement. Moi, j'ai eu quelqu'un qui nous avait envoyé les papiers et tout, mais moi, je ne la connais pas, cette madame-là. Je n'ai jamais vraiment parlé parce qu'on était déjà partis, mais c'est autre chose. C'est autre chose. La rencontre de parents avec l'enfant, il n'y a aucun lien avec la madame de l'ADEME. Et c'est magique. C'est magnifique. Ils ont besoin de faire ça. Ça n'a rien à voir avec toi. Thomas, il fait ça dans sa cabine. Comme avec son téléphone, super chill. Il est presque en pyjama quand il fait ça avec toi. On va en baiser. Ou bien en maillot de bain. Ça n'a rien à voir. C'est deux mondes complètement différents. Deux mondes complètement différents. On parle du trop, là. Moi, je te dis, je traite ma vie. Je ne sais pas, Geneviève est encore là. C'est déjà bon. Oui, c'est clair. Oui, puis je suis certaine qu'en rediffusion, l'idée ici, c'est de ne pas rester seule. C'est tabarnouche, vraiment pas. Tu es tellement accessible. Je ne peux pas croire. Je ne sais pas combien tu as de place en annuel, mais si c'est l'apprentissage libre, non, si c'est l'apprentissage à la maison, je vais l'avoir. Si c'est l'apprentissage libre, c'est ça. Le unschooling, moi, je trouve que ce service-là est impeccable parce qu'il est... On paye par versement. Tu sais... Juste pour ça. C'est la même chose que Netflix. Je veux dire, c'est génial. À chaque mois, ce n'est pas un gros morceau financier. Ça se dépose très bien comme moi, ce que je fais, admettons, pour ma fille en sport en études. Et c'est tout. Tu fais juste vivre. C'est beau, là. C'est tellement beau. On a une heure de chaque semaine, une petite demi-heure ou deux semaines, une heure, puis on s'ajuste, on fait des tests, on danse avec le flou. Vraiment. Avec le Voxer, tu es là. Je ne t'agèle pas trop avec le Voxer quand même. Non, pas du tout. Je devrais t'achaler plus que ça. C'est juste ça qu'on a besoin. On te pose des questions, puis tu es là. Ah non, c'est parfait. Je suis 100 % satisfaite de ce service-là. J'espère que si on a au moins, par notre live, amené un petit peu de stopper appel, vraiment, on est ailleurs. Si on peut se choisir, on se choisit pour nous, ou enfin, on travaille à choisir pour nous, si on peut se choisir dans notre motton cosmique, énergétique, pour nos enfants, puis se laisser porter par ta science, ta bienveillance, pour détruire des choses qui ne sont plus requis, c'est plus requis pour moi, ça. Bien, mon Dieu, ça vaut. Avec l'année de fou qu'on a vécu, on est vraiment là-dedans dans la transformation de comment on voit les choses, qu'est-ce qu'on veut pour nous, la reconnexion à soi beaucoup. Mais, hein? Bien, c'est beau que nous, on le fasse pour contaminer aussi nos enfants. Ah oui, t'imagines Thomas, là, il va avoir son petit bateau ou son autobus, puis lui, bien, il va aimer les gens, il va montrer, il va inspirer, il va être rigoureux dans ses apprentissages, il a confiance en lui, puis pas tout le temps, parce qu'il essaie des nouvelles affaires, mais il a une estime de lui. Aucun danger, là. Aucun danger. Cet enfant-là va être magique. Et si je réfère à ma fille Kayla, mon fils de discipline, cégep secondaire, puis elle a fait son admission au cégep, Kayla, elle va avoir un parcours tout aussi merveilleux parce que ça, c'est ce qu'ils ont choisi. C'est ça, l'affaire, choisir ce qu'ils veulent. Elle veut aller dans ce programme-là, elle y va, puis elle est super bien avec ça. Et quand tu fais de l'apprentissage libre, c'est que tu te sentirais bien, mais tu as peur. Fait que tu y vas pas. Fait que peu importe le style, bien, c'est ça qui est le fun d'être capable de dire, bien, je vais prendre mon courage à deux mains, puis je vais aller dans la cour à Julie, puis elle va m'aider à être courageuse. C'est ça que tu offres. Fait que check bien ça, tes prix vont augmenter. Faut gérer ça. C'est pas assez cher. C'est pas assez cher. On va rester le même pour cette année. On verra en septembre. Geneviève, il y a une question. Peut-on faire unschooling pour simplement la fin de l'année scolaire? Ça serait que tout est acquis. Dans le fond, les apprentissages libres, c'est vraiment de partir de ce que notre enfant aime, de ses passions, ses intérêts, puis de venir greffer, dans le fond, il est en sixième année, il faut qu'il développe cette compétence-là. Puis au Québec, vraiment, l'ADEME mise vraiment sur le développement des compétences. Donc, les compétences, c'est vraiment, exemple en français, c'est lire, écrire, communiquer oralement, puis apprécier des oeuvres littéraires. Puis selon leur âge, bien là, il y a différents niveaux d'acquis. Puis le but, dans le fond, c'est de voir qu'est-ce que vous faites au quotidien, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui fait triper votre enfant, puis de venir développer ces compétences-là. Tu sais, s'assurer que tout est acquis, bien là, on vient jouer justement dans nos paradigmes de faudrait que ce soit comme à l'école, mais là, c'est pas ça. On retire notre enfant de l'école pour lui offrir autre chose, quelque chose de différent. Puis je trouve que c'est vraiment l'occasion de justement faire tomber les barrières virtuelles qu'on se donne, faire tomber nos croyances puis juste essayer de vivre ce qu'on a envie de vivre. Oui, on peut ressentir une certaine pression parce que là, on deal avec nos affaires, puis là, il faut qu'on deal aussi avec le gouvernement. Déjà un beau défi, mais dans la création de notre projet d'apprentissage, bien c'est là qu'on va aller voir qu'est-ce qu'on souhaite pour notre enfant, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, quels intérêts on veut mettre de l'avant. J'ai d'ailleurs une formation qui vous permet d'aller plonger, vous poser ces questions-là qui est disponible. Sinon, je peux aussi vous aider pour créer le projet d'apprentissage, qu'on fasse une co-création en fait du projet d'apprentissage. On regarde ensemble c'est quoi votre philosophie éducative, c'est quoi que vous avez envie de faire. Si vraiment vous avez besoin de soutien jusqu'en juin, il y a mon accompagnement privé aussi qui est là pour ça, pour vous soutenir dans la confiance, la légèreté. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Geneviève. C'est vraiment une question de perspective, de point de vue intéressant dans le fond. Quand on parle de unschooling, le but dans le fond c'est de traduire ce qu'on fait en termes scolaires puis de situer ça par rapport aux compétences qui sont à développer dans le fond. Puis d'apprécier, de garder des traces de ce que notre enfant fait pour apprécier sa progression. Puis éventuellement qu'on soit capable de créer un portfolio ou de faire évaluer son enfant par un enseignant à la fin de l'année puisque c'est ce qui est requis par le règlement sur l'enseignement à la maison. La réponse à Brigitte c'est prendre un rendez-vous Julie. C'est ça? Oui. C'est ça la réponse. C'est ça à bien dire. Merci, je vais prendre un choix. As-tu dit Brigitte? Ah oui, vraiment? Non? Ok, j'ai compris Brigitte. Brigitte. C'est qui Brigitte? Je ne sais pas. C'est ce que j'ai entendu. On ne sait pas c'est qui Brigitte? On ne sait pas. Elle est arrivée dans le live Brigitte. On ne sait pas c'est qui. Merci tellement Julie d'avoir pris le temps ce matin et d'être avec nous. Mon Dieu, moi c'est du fun. J'ai pris mon premier café et mon troisième avec toi. Je trouve que ta cause est actuelle. Les gens ont besoin d'entendre et on devrait refaire un live comme ça sur Instagram pour le partager parce que ce n'est pas rien ce que tu offres et les gens en ont besoin là. Et bien s'ils ne le savent pas, bien ils restent dans leur père. Fait que vraiment tu vaux d'être connu. Je ne sais pas c'est quoi l'expression mais il faut qu'on te connaisse mettons. Il faut que les gens connaissent ce service-là. S'ils ne sont pas prêts maintenant, au moins qu'ils te rencontrent pour nommer leur père, pour voir, pour ouvrir un peu. C'est vraiment une très, très belle référence dans ce. c'est ça qui est cool, c'est qu'on se sent tellement hot dans nos patentes. Moi, je me sens comme en contrôle de l'éducation de mon kid puis il fait du skate. Grâce à toi, je me sens en contrôle. En tout cas, bref, oui, il faut que tu sois plus, 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 plus visible et connu pour que les gens sachent que ça existe. Je te souhaite vraiment beaucoup d'appels et je souhaite aux parents que vous ayez le courage de l'appeler puis d'y aller vers ça parce que c'est vraiment une possibilité de douceur, de légèreté, d'alignement, de joie, de bonheur qui vous attend dans le cours de juillet. C'est clair. Oser écouter sa quête de plaisir, liberté, bonheur, d'aventure qu'on va avoir en famille. C'est clairement ça. C'est clairement ça. On regarde ça ensemble step by step tout au long de notre aventure. Moi, ça me fait plaisir. C'était pas une toune ça, step by step? Oh, yeah. Oh, baby. Ça m'arrive puis ça dérape. Merci, Julie. Je te laisse à ta communauté puis on se reparlent dans le box. Puis pour vous qui l'écoutez, merci. Si vous avez écouté en repeler, commentez hashtag replay et si vous avez envie de partager, répandre la bonne nouvelle, gênez-vous pas. En story, sur vos feeds, peu importe. Et mon site web, si vous voulez plus d'informations, julierbordeloup.com. Un hashtag aussi, c'est apprendre autrement. Non, je vais sortir bientôt. Ça va être magie. Ah oui? J'aime ça. Ben voyons, c'est un coming out. Hashtag magie éducative. Ben voyons. Yes. On entend le scale de Thomas en arrière. Magie éducative. Hey, on partage ça. C'est bien beau. Ah ben oui, c'est beau. Tu veux-tu faire l'apparition? Salut Thomas. Merci beaucoup, Julie. Bonne journée à toi. Bye. Bye. Bye bye. Bye.